salut tout le monde ici pepito on se retrouve pour une nouvelle news donc mieux ce qui va concerner nvidia et microsoft on va faire deux parties ton temps et donc mais cette semaine a été annoncé et a été mise en vente la nouvelle carte graphique de chez nvidia la gtx 980 ti donc c'est la différence alors c'est une carte haut de gamme de chez nvidia qui coûte dans les 750 euros en fait c'est là en dessous de la titan x il ya il ya cette carte graphique la 980 ti donc elle embarque avec elle 6 gigas de mémoire contrairement à titan x qui a 12 gigas sa moitié mais elle embarque quasiment le même nombre de d'unités de calcul car il me semble qu'elle qu'elle en alors laissez-moi vérifier deux secondes elle a 2816 unités de calcul à dispatcher sur plusieurs catégories je vais pas vous expliquer comment ça marche et la titan x à l 3075 donc vraiment c'est une très légère différence elle est très légèrement bridé par rapport à la titan x et franchement c'est c'est une très bonne carte graphique parce que le le gain entre la la tête la 980 ti et la la titan x en gros ce qu'apporte la titan x et le gain est d'un pour cent seulement sachant que la titan x coûte aux alentours de 1200 euros ça peut faire réfléchir l'autre coûte 750 euros et devrait baisser de prix parce qu'en général ce type de carte baisse de prix assez rapidement alors là je parle de la carte graphique de base celle là voilà c'est ce que vous voyez actuellement d'autres cartes graphiques fait par des constructeurs msi asus tout ça enfin propre aux constructeurs je vais pas en parler parce que ils sont prévus pour le mois mais pour l'instant ils ne sont pas encore sortis donc j'en parlerai pas peut-être je parlerai celle des msi parce que j'aime beaucoup msi à part ça voilà donc vraiment une bonne carte graphique si c'est ce qui fait qu'il va compte qu'il va généraliser la gsync donc en fait la gsync c'est une technologie qui permet d'avoir l'illusion en fait que c'est du 60 fps voilà enfin entre 40 et 60 fps tout le temps constant donc cette technologie arrive elle arrive sur les pc portables au site équipé de d'une nvidia et ensuite il ya la réalité virtuelle aussi mais bon ça je sais je veux pas trop parce que j'ai pas trop il y aurait réalité virtuelle qui arrive avec cette carte qui fait des rendus en réalité réalité virtuelle voilà donc maintenant si tu veux bien te lancer windows 10 donc cette semaine si vous êtes sur windows 8 ou windows 7 normalement vous avez dû voir en bas de votre barre de tâches à droite en bas à droite un petit bouton obtenir windows 10 et ainsi faire votre réservation pour obtenir windows 10 le 29 juillet donc en fait juste voilà on a juste une petite vidéo qui nous annonce que ça sera le 20 juillet et tout ça et voilà donc c'est plutôt sympa c'est gratuit pour en fait voilà c'est gratuit pour les utilisateurs windows 7 et windows 8, windows 10 est gratuit et faut savoir que windows 10 est vrai et un système qui va être optimisé qui est optimisé pour le jeu tout comme windows 8 était optimisé pour le jeu windows 10 va être encore plus optimisé pour le jeu voilà donc voilà donc on voit des images de fonctionnalités qui vont être possibles avec windows 8 on pourra jouer sur windows 8 mais beaucoup c'est en avance le jeu il me semble qu'on voit des images de fable legends le prochain fable qui n'est pas encore sorti et voilà donc voilà c'était la petite news du jour tranquille au calme ouais bon bah en attendant je vous dis salut et à plus on se retrouve d'ici les prochaines vidéos ciao et Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !